Ce tableau qu'on trouve dans tous les livres d'histoire, mais raconte-t-il vraiment la vérité ? Le sacre de Napoléon a lieu le 2 décembre 1804. L'auteur, le peintre David, assiste à la cérémonie, on le voit ici dans la tribune. Pourtant à la demande de Napoléon, David a truffé son tableau d'erreur, explication dans le choix du 20h. Le tableau existe en deux versions identiques, une au Louvre et une ici à Versailles. Un bel écrin pour une toile géante, presque 10 mètres de large et plus de 6 mètres de haut. 191 personnes sont représentées. A droite du tableau, le clergé. Le pape Pisset bénit la cérémonie en levant la main. En fait, il n'a pas levé le petit doigt, il boudait. Napoléon a exigé cette entorse à la réalité pour appuyer le caractère divin du sacre. Pour la même raison, la croix catholique est symboliquement au centre du tableau. Les sœurs de l'empereur étaient bien là. Mais sa mère, Laetitia, était absente. Le peintre l'a quand même représentée et en bonne place. Réunir toute la famille sur la toile, c'est un acte politique. Quand on arrive à la mise en place d'un nouveau régime, bien sûr, la famille est fondamentale. Donc il s'agit de créer, en même temps qu'on crée un empire, on crée des princesses, on crée de futurs rois, des reines, de tout un tas de royaumes satellites. Et donc il s'agit de montrer comment l'Europe va être régie désormais. Le tableau du sacre représente en réalité le couronnement de Joséphine. Le jour J, Napoléon s'est couronné lui-même. C'est ce que David voulait représenter, mais il a jugé la position disgracieuse. Alors il a peint l'étape d'après. Au passage, il a rajeuni Joséphine qui avait 41 ans. Elle semble en avoir 18, une autre demande de l'empereur. Napoléon est un pionnier de la communication politique. Parmi les nombreux tableaux qu'il a commandés pour affirmer son pouvoir, celui du sacre est sans doute la plus belle réussite.